Salut groupe! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on va aller calculer des rabais et des taxes. Oui, tu sais que c'est un rappel de l'année dernière, mais un rappel, ça ne fait pas de mal, ça fait juste du bien. Donc, pour calculer un rabais, un rabais, généralement, c'est utilisé pour pouvoir attirer l'attention dans le marketing, pour te forcer à dépenser ton argent que tu as chèrement gagné en travaillant en pelletant la neige chez tous tes voisins. Donc, exemple, j'ai ici un chandail qui s'est écrit 35% de rabais. Je vais dire « Ouais, je vais l'acheter! » Mais une chose, c'est que tu ne sais pas combien que ça coûte. Ce chandail-là, son prix initial, il était de 24,99$. Ben wow, c'est fantastique, 24,99$, un rabais de 35%. J'ai de la mathématique à faire. Donc, premier conseil que je te donne, c'est de changer ton pourcentage en nombre décimal. Pour faire ça, quand même assez simple, je vais aller écrire ici « 35% ». Pour cent, ça veut dire « sur cent ». Donc, je peux facilement réécrire « 35 sur cent ». Ben, 35 sur cent, c'est la même chose que 35 centièmes. 35 centièmes, je sais que je peux l'écrire de cette façon-ci. Donc, je peux facilement passer du 35%, 35 sur cent. 35 sur cent, c'est 35 centièmes. Et 35 centièmes, c'est comme ça qu'on l'écrit. Donc, d'un pourcentage à un nombre décimal. Pour calculer le rabais, donc le montant du rabais, le calcul que tu vas faire, tu vas multiplier le nombre décimal avec le nombre initial que tu avais. Donc, dans le cas ici, si mon chandail était de 24,99$, je vais multiplier 35 centièmes par 24,99$. Je te montre qu'est-ce que ça donne. Donc, 35 centièmes, qui est multiplié par 24,99$. À noter, sur ma feuille, j'ai 8,75$. Sur ma calculatrice, j'ai 8,7465. Le système monétaire canadien fonctionne jusqu'au centième. Donc, les centièmes, j'ai mes unités, dixièmes et centièmes. Je vais devoir aller arrondir. Le nombre suivant le 4, à la position des millièmes, il est supérieur à 5. Donc, je dois changer à 8,75$. Donc, le montant de mon rabais, il est de 8,75$, comme j'ai obtenu ici. Par la suite, je vais obtenir le prix après le rabais. Donc, mon prix initial. Et je soustrais mon montant de mon rabais. Donc, mon chandail, il est rendu à 16,24$. Ouh, la lumière s'est éteinte. Ensuite, au Canada, on applique les rabais en premier. Et à la fin, on doit appliquer les taxes. En Ontario, la taxe de vente harmonisée, la TVH, est de 13%. Ce qui signifie que je vais faire le même processus. Donc, 13%, c'est égal à 13 centièmes. Et 13 centièmes, c'est 0 et 13 centièmes, comme ça. Je vais prendre la même procédée. Je vais aller multiplier ma taxe par le montant, qui va me donner le montant de ma taxe, qui est de 2,11$. Une taxe n'est pas un rabais, c'est un ajout. Donc, je vais ajouter à mon prix, ma taxe, qui va me donner 18,35$. J'ai vu aussi des gens passer par un autre chemin, et c'est un bon chemin. Au lieu de multiplier par 13 centièmes, ils vont multiplier par 1 entier et 13 centièmes. Les gens qui font ça, ils veulent déterminer tout de suite le montant. Je te le démontre. Donc, 1 et 13 centièmes, qui est multiplié par 16,24$. On le calcule ici. Donc, 1 entier et 13 centièmes, qui est multiplié par 16,24$, me donne tout de suite mon 18,35$. Donc, 18,35$. Pourquoi? Le petit 1 que j'ai ici, c'est mon entier de 16,24$. Mon 13%, c'est cette partie-là. Donc, ça complète les deux morceaux que j'ai ici. Merci. 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 Merci.